Bien ou bonjour mes amis, écoutez, je suis dans une honte à Bobo, alors je vous montre quand même, c'est derrière moi. Donc ça c'est l'école Saint-Exupéry, d'accord ? Alors je vais vous dire un truc, c'est la première fois que je visite, donc là je connais pas du tout. Et comme je suis en train de filmer, j'espère que je vais pas avoir de carte non plus pour voir vers où je me dirige. Je suis en train de manger mes cheveux. Attendez, parce que c'est toujours, dans mes vidéos c'est toujours un petit peu compliqué, dans le sens où il y a quasi systématiquement des engins de sentiers. Ça me nique un petit peu le son. Ouais je suis pas réveillé, je suis en train de me faire écroître des yeux. Et là ça veut vraiment dire que j'ai passé une nuit, bah nuit vite fait quoi on va dire, donc vraiment nuit vite fait. Voilà. Donc là on va faire un petit peu le tour des commerces, on va voir comment ça se présente, ce qu'il y a comme typologie de commerce par exemple. Etc, etc. Alors je sais pas si vous avez vu derrière moi, il y a deux policiers qui sont passés. HBD à la main. Donc là, il y a pas un chat. T'imagines votre truc qui part, t'as une bague de HBD qui part direct sans faire gaffe pour m'y tuer un vieux. Là c'est clair. Qu'est-ce qu'ils foutent avec des HBD au tout pied. On est juste après la défaite de l'équipe de France. Y a pas un chat, y a que du bobo quoi. Que du bobo et des chats dans la gorge. En fait, ils sont avec les chats. Les chats, ils sont dans ma gorge. C'est ça le truc. Donc, alors moi je vais vous dire un truc, je vais essayer de récupérer ma voix. C'est vraiment un coin bobo en fait parce que quand vous regardez, en fait ils ont mis des caméras partout. Apparemment les gens se sentent, ils doivent pas se sentir très en sécurité. Mais quand vous regardez en fait comment elles sont fixées, c'est-à-dire que ça fixe, ça va filmer qu'un côté de la rue. Là par exemple celle qui est derrière moi, elle va juste filmer derrière moi quoi. Vous voyez, c'est spécial. Alors j'ai envie de dire, au niveau des habitations, donc on est, quand on arrive dans cette ville, c'est marqué tout qui est Paris-Plage. Déjà, on n'est pas à Paris. On est quand même à plusieurs centaines de kilomètres de Paris. On se doute que c'est le repère. C'est le repère du Parigot. D'accord ? Alors moi quand même, qui suis un de ceux qui a fui Paris, c'est ça. J'allais à Paris avant que désastre. Avant la poussée des engins de sentiers et puis... Etc, etc, quoi. Donc... Ici, ça n'a pas été dénaturé. Voilà. Tout est... Tout est en état. Il n'y a pas une fausse note. Il n'y a pas du mauvais goût. Il n'y a rien de tout ça. Alors maintenant... Je suis essayé de me rapprocher par ici. Alors, petite connerie. Petite connerie, mais pas des moindres. J'ai oublié de noter la rue dans laquelle je me suis garé. Bon. Donc c'était par là... Attendez. Attendez, ça me fait pas rire. Ça me fait pas rire parce que c'est une connerie que je fais assez souvent. C'était rue de Metz. Donc j'ai fait le tour. Donc je vais repérer comme ça. Alors... Je vais regarder la plage. Qu'est-ce que ça vaut la plage du Touquet ? Il y a du bruit. 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 Etc. C'est quand vous avez des magasins de décoration. Et pour le coup... Alors, je sais pas combien ça vaut. Je sais pas combien ça vaut, mais c'est stigré. J'aime bien. En fait, la vitrine, la vitrine sans parfum. Je vous jure que c'est vrai. Il y a une dame qui est passée. Non, mais je vous jure. Ils ont diffusé du parfum jusque dans la rue. C'est un truc de fou. Alors déjà, la première comparaison qu'on a envie de faire, c'est Dovego. Là, par exemple, si vous prenez la rue derrière. La rue derrière moi, on se croirait tout à fait à Dovego. C'est la même ambiance, quoi. Avec une petite pizzeria, genre une presse. Des restos, évidemment. On est... Non, j'allais dire, c'est pas ouvert. C'est pas ouvert, mais encore très tôt. Donc, c'est peut-être un peu normal. Donc, comme je vous le disais, je vais me rendre au niveau de la plage. En essayant de ne pas me faire chier dessus par une mouette. Ce qui est quand même une épreuve assez redoutable. Je sens que je vais rentrer. La voiture va être recouverte de merde de mouettes. Et de papiers. Vous savez, les papiers... Les papiers hygiéniques qu'on vous pose sur le pare-brise. Pour nettoyer. Prenez ce que vous retrouvez sur le pare-brise, par exemple. Vous restez garés un certain moment. Et on vous dépose du papier qui va servir à nettoyer votre fenêtre. Vous voyez... À quoi je suis référence ? Donc... Ouais. Ah, il n'y a pas de centre de vaccination. Ici, c'est épargné. Ah, il n'y a pas de Covid. Hop ! J'en ai encore attrapé un autre. Rires Donc... Il y a des mouettes. Il y a un hack et deux mouettes. C'est un truc de fou. Alors, j'ai envie de dire... Est-ce que les caméras sont bienvenues ici ? Bon, déjà, un téléphone, c'est discret. Mais est-ce que les gens aiment être filmés ? Pour l'instant, ça va. Niveau tarif. Bah, là, je passe devant une agence immobilière. Donc, déjà, niveau tarif des maisons... On est sur du 500 000 €. Alors, 127 000 €... Attendez, je vais quand même essayer de prendre le Touquet même. Bien de prestige. Alors, ça, c'est les biens de prestige. Montreuil. Alors, apparemment, Montreuil, c'est friqué, quoi. 450 000 €, 470 000 €. Bon, à 200 m², 500 000 €. Voilà. Et maintenant, ici, vous avez le Touquet même. Euh... On va dire 5 chambres. Et ils sont malins, ils mettent pas la taille. Apparemment, la taille, c'est pas le truc qu'il fait, quoi. C'est pas le truc qu'il fait, quoi. Donc, le Touquet appartement... Ils mettent pas les mètres carrés. Je vous jure que c'est vrai. Ils mettent pas les mètres carrés. Sur aucun. Vous avez des chambres ? C'est peut-être que vous achetez des chambres. Voilà. C'est ça le truc. C'est la première fois que je vois ça. Ah, c'est la première fois. Par contre, il y a des... Alors ça, je sais pas. Ils ont marqué sous compromis. Bon, c'est sous compromis. Donc, passez votre chemin. Ça, on sait jamais. Ils disent, voilà. Si le compromis, il est pas là, auprès n'est pas accepté, bah... Bah, c'est pour vous. Voilà. Et tout. Ça doit pas être garanti très souvent. Et comme vous le savez, ça va être renforcé. Donc, ça sera encore moins garanti. Donc, euh... Ok. Donc ça, c'est un truc de photo. Au clair, obscur. Et enfin, j'arrive sur la plage. Moi, ça me stresse qu'il y ait des caméras partout. Je vous jure que c'est vrai. C'est... Tu te sens pas protéger. Bien au contraire. C'est... T'as plus l'impression qu'ils sont là pour mater, pour faire du renseignement qu'autre chose. Alors déjà, je vais vous dire un truc. Les images, ils sont dégueulasses. Ils sont immondes. On se croirait à la balle. C'est le genre, c'est vrai. Ça fait vraiment, euh... Tu passes du truc hyper bourgeois. Vraiment hyper bourgeois au... aux terrasses. Enfin, n'importe quel HLM, maintenant, est plus beau que ça. C'est un truc de fou. Donc ça, ça doit être, euh... Bah, la plage... On se croirait, euh... Ouais, Cabourg, quoi. Un peu avant Cabourg. Un peu avant. Ouais. Elle est pas terrible, la plage, hein. Et ils mettent des trucs, vous savez, comme au débarquement, là. Et les petits machins, les petits roseaux, là. Ça, c'est spécial débarquement. Vous avez une petite carte quand vous êtes à pied. Euh... Je sais pas ce que c'est, il y a une grosse banane. Alors, ce qui est intéressant, c'est que déjà, en fait, les restaurants, ils les jouxtent pas, euh... Je vous montre. Imaginons que ce soit un restaurant. Pour moi, c'est un restaurant. Le truc à bananes, là. C'est-à-dire qu'ils sont pas jouxtés, ils vont pas niquer la vue des rez-de-chaussée. Voilà. Comme, euh... Villers-sur-Mer, par exemple, où ils vont niquer vraiment toute la vue du rez-de-chaussée. Ils n'ont rien à branler, euh... Donc, euh... Donc, c'est grand. Il y a de quoi marcher, hein. Vraiment, il y a de quoi marcher. Et, euh... Et là où c'est surprenant, c'est-à-dire qu'on a pas l'impression que ce soit de la même époque, ni de la même, euh... C'est ça qui m'a surpris, c'est que t'as pas l'impression. On va regarder. On va prendre celui-là. Celui-là, c'est équivoque. T'as un style... Une sorte de style normal à... À gauche. Et un... Bah, je vous montre ici. Et un truc un peu moderne, quoi. Et après, vous repassez sur du vintage. C'est pas logique. Et... C'est pas logique, quoi. C'est-à-dire que vous voyez que les immeubles, ils ont rajouté... Là, par exemple, vous avez une sorte de villa. Bah, ils ont rajouté des immeubles autour, quoi. J'ai l'impression que c'est fait après. C'est-à-dire, c'est bizarre. Moi, j'aime bien le style... Enfin, pas communiste. Pas du tout. Mais j'aime bien le truc... Bah, c'est le touquet, quoi. C'est pour les pariégots. C'est ça. C'est un truc de pariégots. Les cabines. Vous avez des cabines derrière. Voilà. Donc, on est au tréport. Là, c'est un petit tréport, sincèrement. Il n'y a pas tant de resto que ça, hein, sur le devant. J'envoie un autre, là. Et puis ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être une sorte d'aquapark. Souvent, c'est ça. Puis après, vous avez tous les syndics de copropriétés qui sont en dessous. Et puis... Regardez bien les syndics, hein, parce que... Il y en a du devis, hein. Là, pour... J'ai vu passer un devis, hein, sur... Une autre ville. Sur une autre ville. Alors, je ne peux pas vous montrer, c'est tout en bois. Mais 500 000 euros pour... Non, je suis d'une bêtise. 800 000 euros pour... 4, 8, 6, 8... Ah oui, 8 immeubles. On va dire 200 propriétaires. 800 000 euros. Euh... Là, il faut faire attention, quoi. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est sympa. Tu peux te promener, quoi, tranquillement. Alors, en moyenne d'âge... 70... 85 ans. Tu dois se faire chier, Macron, quand il est là. Waouh. Là, tu viens de reposer l'été... Enfin... Tu viens de reposer le week-end, c'est sûr qu'il n'y a personne. Mais tu dois te faire chier, quand même, quoi. Tu dois te faire chier. Personne, non ? Peut-être le week-end. Bah, le week-end, ils doivent venir. C'est vrai que je suis... Je suis venu en semaine, mais je suis plus tranquille. Voilà. Et il n'y a pas de casino ? Ils sont où, les casinos ? Je viens de me rappeler où j'étais garé. Et quoi que Saint-Exupéry ? Je viens de me rappeler. Comme ça, pour mettre dans le GPS, ça va être plus simple. Vous avez le Touquet Beach, hein. C'est un restaurant. Alors, je vais vous dire, tiens, on va regarder si le prix des restaurants est acceptable ou pas. Genre, combien ça vaut une mugfrite, ici, quoi ? Tipon, Chantrée, Salade César, 15, 50, mugfrite. Mugfrite, 16,90 euros. Ah, non, mais ils s'en foutent, quoi. Côte de bœuf. Allez, vas-y, 28 euros. On fait le prix, vous savez, déjà, les sens que ce week-end, il a remonté à 1,585. Allez, pas 4... J'aurais pu dire 1,58 euros. Je ne fais pas grand centime. 585, vas-y. Donc, ouais, quoi. Merde. Ouais. Ça c'est sympa, il y a une petite dune derrière, faire du quad, je ne sais pas si on va voir, ça m'attendait. Je vous montre, faire du quad derrière. J'aurais dû prendre ma trottinette, j'étais à Vigmeuf Dask en trottinette, comme fantômetre, mais là j'aurais dû quand même, j'aurais été plus vite. Je vais vous faire des petites balades en trottinette comme ça. Ouais, un mini golf. Allez, partie 2.